Bonjour, bienvenue dans ce booktube à essai de la chaîne Ecosciences. Je suis Laurent Vercueil, je suis médecin neurologue au CHU de Grenoble et je vais vous parler d'un livre paru l'an dernier, fin 2017 chez Fayard, qui s'intitule Les dix millénaires oubliés qui ont fait l'histoire, qui est écrit par un archéologue, Jean-Paul Demoule. Alors le sujet, c'est les dix mille ans qui précèdent l'histoire. Ce sont dix mille ans qui sont oubliés pour l'auteur, pour Jean-Paul Demoule, et il va rentrer dans le détail de l'archéologie de ces dix mille ans, qui en fait constituent ce qu'on appelle la révolution néolithique. C'est vrai que la révolution néolithique, on pense tout de suite à l'invention de l'agriculture. Et en fait, en onze chapitres, il va détailler tout ce que ça va impliquer comme type d'invention. Et au-delà de la simple agriculture, qui est déjà quelque chose, il y a l'invention des villages, des communautés, l'invention des chefferies, l'organisation sociale, la domination masculine, et ainsi de suite. Toutes ces inventions auxquelles on ne pense pas, et qui sont tous survenus un petit peu en cascade après cette invention, cette fameuse invention d'agriculture. Donc la découverte pour moi, c'est que le néolithique n'est pas seulement juste l'agriculture, mais en fait la mise en place de la société complète, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et finalement le bricolage historique, ce qui a succédé, ça n'est que le développement des techniques. Donc la structure du livre est très intéressante, parce que chaque chapitre va décliner une question. Et la question c'est toujours qui a inventé telle ou telle chose. Dans le chapitre même, on explique pourquoi, comment, grâce aux outils archéologiques, les choses ont pu être inventées à ce moment-là, dans cette période assez extraordinaire. Au chapitre 4, qui a inventé les dieux ? De Moule montre que la religion est probablement apparue à cette époque-là. Donc la lecture de cet ouvrage est très plaisante, très agréable. Moi j'étais passionné par cette période-là, donc j'ai vraiment trouvé de quoi combler ma curiosité. Les informations sont extrêmement riches, mais même la forme est très très bien faite, avec un appareil de cartes extrêmement conséquent, très informatif, un glossaire très complet, des illustrations nombreuses, notamment pour les objets archéologiques qui sont cités. Et autre chose aussi qui est remarquable dans ce livre, c'est la résonance avec notre monde contemporain, nos problématiques contemporaines, y compris politiques. Jean-Paul de Moule ne s'exonère pas du tout de la projection dans le monde actuel, donc c'est très intéressant, c'est souvent très judicieux. Donc l'auteur est un spécialiste de l'art paléolithique, et dans l'extrait qu'on va entendre, il commente, il élabore à partir des premières figures sculptées qui ont représenté des femmes. Les plus anciennes représentations humaines jamais créées par l'homme sont des statuettes de femmes nues, aux traits sexuels exagérés, qui semblent bien illustrer un point de vue masculin sur la sexualité. Or les humains, on l'a évoqué aussi, sont les seuls primates, et plus généralement les seuls mammifères, chez qui la sexualité ne connaît pas de pose, ce qui est une menace constante pour l'ordre social. Il est difficile de ne pas voir dans ces statuettes l'écho des préoccupations que nous ont transmises les mythes des Grecs, des Hébreux ou des Papous, tels que nous venons de les voir. Les femmes sont pour les hommes des objets permanents de désir, et par ailleurs indispensables à la perpétuation de la société, et incarnent même le désir dans ce qu'il a de plus fondamental. Peinant à contrôler leurs propres pulsions, les hommes vont en rejeter la responsabilité sur les femmes et leur concupiscence prétendue. Elles seront rabaissées et glippabilisées, et une construction idéologique en apportera la justification avec le consentement des intéressés. En conclusion, un livre extrêmement agréable à lire, très documenté, très précis, bourré de questions, qui peut être pris par plein de côtés différents, donc chapitre par chapitre, tout à fait indépendant. Et pour moi, neurologue, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était à partir d'une lecture antérieure d'un ouvrage d'un psychologue américain qui a maintenant 40 ans, qui est « The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind ». En fait, dans cet ouvrage, l'auteur fait l'hypothèse que l'émergence de la conscience telle qu'on la connaît aujourd'hui vient un petit peu de cette fin de période, donc juste avant la création de l'Histoire, où l'homme était encore piloté avec deux moitiés de cerveau, deux hémisphères, qui discutaient ensemble mais qui ne constituaient pas une unité de conscience. Au fait, je ne vous ai pas dit, mais sur Ecosciences, il y a une communauté atouscerveau.fr, où Antoine de Police, ou moi-même, et d'autres, publieront des articles relatifs au cerveau. Donc venez nous visiter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci pour votre attention, à bientôt sur un nouveau booktube sur la chaîne Ecosciences. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut, par exemple, ou de laisser un commentaire aussi, ça nous intéresse, voire de vous abonner carrément à la chaîne Ecosciences. Merci et au revoir.